Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao On se retrouve pour continuer notre petite aventure J'ai fait une petite session de construction en off Donc j'ai commencé à travailler sur les avant-postes et les améliorations de notre province capitale Histoire d'être un petit peu plus large on va dire Il nous restait une action de cours à faire, c'est vrai Alors on aurait la possibilité éventuellement de continuer de se débarrasser de ce con Pour l'instant pas de complot, c'est le premier tour Alors on pourrait retenter un assassinat Là si on... Ouais, assistance Rumeur Discrédit chantage, là on a quoi contre lui pour le moment ? Menace, on le démet mais on a 38% de chance, c'est pas dingue Discrédit, on lui vole de légitimité, un chantage pour gagner de l'estime Non, ça ne m'intéresse pas Trois actions de cours pour ce tour Ou assassinat On va reprendre un assassinat Et du coup, on a 44% de chance, ce qui n'est pas si mal 30% de chance de base, on a déjà plus de chance que ce qu'on pourrait Donc on va travailler sur lui de nouveau, essayer de le rejeter Le jeter du poste de Oju, pour le ralentir un petit peu On a une rébellion imminent à tout ça Ah merde ! Je ne l'ai pas vu venir ça Ah ! Red ! Ah putain, c'est le red qui fait chier Si j'enlève les taxes, ça donne quoi en haut ? Ah la loose ! Ici on a quoi comme garnison ? 10 de garnison, 7 de garnison Bon, on va se dire qu'on peut tenir, je pense, un tour S'il ne nous attaque pas direct Sinon on a Nardinus qui est sur le... Oula, qu'il se passe ? Il y avait un gros pont d'exclamation là ! Faut que je pense à cliquer sur pause Je peux faire pause ? Oui, je peux faire pause Alors là, il revient avec 6 troupes Ok, pourquoi pas Ici, est-ce qu'il obéit à notre ordre ? On dirait que oui Il tente d'aller voir un petit peu... Oh ! Il y a une armée là Pour moi savoir Lui, il fait sa vie Ah, il essaie d'aller prendre ça, je sens Le petit enfoiré C'est à moi ça Il est en guerre contre Kouronta, on va vérifier On va vérifier On va vérifier On va vérifier Ici, lui, il se balade Est-ce que je ne vais pas donner un ordre ? Si, je vais donner l'ordre d'aller s'occuper de ça, je crois Alors Toi du coup, tu te replies Ok, s'il essaie de tenter un assaut sur Nardinus Ça serait franchement limite le mieux qu'il puisse se passer What ? Alors, attends, il a quoi ? Des archers hittites, un peu d'escarmouchons en armure, de l'épéiste, du lancier Louvite Ok, il a une unité de chars en pleine forme Et une morte La recrue, quelques frondeurs Euh, ouais, alors bon Le... C'est quoi, c'est les armures qui jouent ? 115 d'armure, 85 d'armure, 85 d'armure, 105 d'armure, ouais Ouais, peut-être les armures qui jouent, il a deux généraux quand même Mais qui ont l'air d'être niveau 1 Ça c'est épée et bouclier, ça c'est épée et bouclier Il a aucune... Comment... Ça serait une défaite honorable, non ? Ça va certainement pas se prendre une défaite honorable On va la faire celle-là Je vois pas... Je veux bien qu'à la rigueur on perde, et encore Mais euh... Pas avec autant de pertes, faut pas déconner Alors... Alors, voyons voir Il est ici, il se déploie là Ses renforts arrivent dans son dos On va donc probablement les attendre Il nous faudrait une position défensive Ici, est-ce qu'on peut se mettre ? Non Mais on a quand même potentiellement Un goulot d'étranglement ici Sauf qu'il peut se faufiler par là Il peut passer par là, donc c'est pas hyper utile Enfin, c'est pas hyper utile Il faudrait qu'on défende en haut, en fait Il faudrait qu'on défende en haut et qu'on défende en bas Ce qui est risqué, parce qu'il va pouvoir se focus d'un côté ou de l'autre Et nous, tant qu'on arrive On va être potentiellement dans le mal Donc on pourrait, au contraire, prendre la bataille là Et aviser... Nordenus, tu fais partie de la ligne de défense On va garder juste un épéiste ici Ça, ça sera notre ligne de défense On va garder nos chargeurs Vous, vous mettez devant Je vais les déployer de la ligne de défense Je vais les déployer de la ligne de défense On va y aller comme ça, on va voir Même si je pense qu'il va se déployer Il va attendre ses renforts Et arriver tranquillement De toute façon, il ne voit pas en plus Donc c'est parti On va se mettre en vitesse 3 en l'attendant On voit un petit peu par là Ok, il progresse Il progresse dans le défilé Sympa la carte, mine de rien Vachement escarpé avec des goulots d'étranglement C'est presque dommage qu'on ne soit pas en attaque Normalement, il doit avoir... Ses renforts devraient être épuisés Puisqu'ils étaient en marche forcée Quand ils les ont rejoints Je crois que ses renforts apparaîtraient là Donc ils vont peut-être sortir de la forêt ici Les archers c'est 162 portées Et nos frondeurs c'est 210 Donc pour le moment... Ça y est, si, il nous voit Il nous voit Il ne peut pas nous contourner par le flanc Il n'y a pas de moyen de passer Donc il est obligé de passer dans la forêt Ok, là... Les chars lourds... Bah non, les chars lourds Ça c'est son unité toute neuve Qui se traîne à l'arrière Pas de problème si ça t'amuse Nous on avancera pour prendre le goulot d'étranglement Quand ils seront suffisamment proches J'aurais peut-être dû garder des lanciers plutôt de côté On va le faire Parce qu'il a des chars quand même Il est en train de courir là ? Ouais, il est en train de courir... Ok... Du coup... Toi... Cours Ces chars sont là... Ok, là voilà Ça c'est ces unités de renfort qui sont fatiguées qui arrivent Il a une unité d'archer qui peut être désagréable Sinon ces escarmoucheurs en armure vont être chiants Mais on va pouvoir les gérer Allez, en position Ok, ça commence à s'approcher On va pouvoir se préparer à se mettre en position Ces chars sont là Il envoie des lanciers par ici On commence à pouvoir lui tirer dessus Nickel La question étant Est-ce qu'il va envoyer toutes ces troupes là ? Ou est-ce qu'il va en envoyer un peu ici ? Ok, on envoie un peu ici Donc on va avancer notre ligne là On va reculer eux parce qu'ils ne vont absolument pas être pertinents Go ! Passer par là-bas Demi-tour On va garder juste les frondeurs devant Ok Alors cette unité est lourde donc ce n'est pas forcément pertinent Ça c'est des épéistes Ah oui je crois que c'était une lance Ok, ici il envoie plusieurs troupes On va donc commencer nous aussi à progresser Hop Avec eux également Avec les javeliniers Parce que les javeliniers, si on peut les mettre en hauteur Ils vont dépouter Ici on va faire les formations Mur de lance Mur de lance A l'attaque Ça donne des bonus de charge Et charge avancée Alignant la défense contre la charge Et profite d'un bonus de charge deux fois plus loin Ok, rien de monstrueux Il faudrait bien que mes frondeurs tirent sur les archers Normalement ils devraient gagner assez aisément Allez go ! Ok, les chars vont sur nos... Non, alors Délésactivez moi ce mode escarmouche à la con là Et allumez moi ces archers C'est parti ! Les enfoirés de chars là Faufilez-vous vous ! Ok, les chars tentent un passage de dos Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils essayent de taper sur nos... Nos frondeurs Le Général est là Le Général est là Défense en mêlée bonus Les épaises Lovis Les lanciers Lovis Contre nos épaises Datouza Là on a rien On ne fait rien On va donc se replier ici Voir même Ça pourrait peut-être valoir le coup qu'on aille courir là-bas Ou qu'on aille se replier sur les chars Non, on va essayer de libérer la ligne de front On va se faufiler par là Ici On charge de dos Ici pareil On va commencer avec vous plutôt Toi Tu vas Là-bas Là il est en déroute C'est parfait Est-ce que tu peux leur tirer dessus d'ici ? Non tu peux pas Merde Ok, ça se passe comment ? Ici On n'arrive pas à les tuer eux On va continuer d'essayer de leur donner l'ordre de tirer dessus Quoique on va peut-être même donner l'ordre de tirer directement là-dessus Ici du coup Jetez-moi cette... Non Ok Donc il faut tirer là On va envoyer le général s'occuper Nardinus Tu te fais un petit peu trop tirer dessus là Attaque ceux-là Ici Normalement les frondeurs devraient être plutôt efficaces là Ici Ici ça va céder Avec les chars de dos et tout Les chars ils sont devenus quoi Ils sont quasiment sortis Est-ce qu'ils sortent ? Allez 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 Yes Parfait Ici C'est la déroute Fantastique On va prendre un mec comme ça et on va l'envoyer courir par là-bas Et toi Tu redescends ici Ah ça va pas encore céder là pardon excusez-moi Toi tu fais quoi je ne sais pas Nous devons marcher Aime straight Une munition ? Tu as des munitions encore Ça y est ça la déroute Alors là pourquoi vous tirez sur ça ? Alors que je vous ai demandé de tirer sur lui vous n'avez toujours pas réussi à en tuer un seul C'est pas très très sympathique Allez demi-tour Là c'est pareil Je vais vous donner un ordre Tirer sur ça Il est en train de faire le tour avec ses archers A la rigueur ça me va Du coup eux ils tirent sur lui Ok admettons vous allez plutôt venir ici en courant Là on est englués dans les fuyards Qui vont se reformer probablement vu leur zone de morale Mais bon ça nous a permis au moins Voilà nos unités de chargeurs ils vont tout à fait faire le taf contre eux On va pouvoir commencer à descendre la montagne par là Pour essayer d'aller finir un coup de main Bon là on va leur demander de suivre ça Parce que voilà ils vont se reformer Il y a des mecs qui arrivent Ok les mecs qui ont Qui ont marché dans la forêt depuis tout ce temps Pourquoi pas Ca peut être désagréable surtout que nos tireurs du coup Ils sont pas du tout Adéquats Ah putain il y a le général et tout qui revient Oh la vache de lui tout Il faut se replier là Des recrues Bon il y a le général là qui est chiant Il va falloir se remettre en ligne Ouais quoique on a pas vraiment le choix Il faut y aller On pourra pas se replier On va demander à nos javeliniers d'affaiblir un peu ça Par contre il va falloir du coup qu'on pousse ici A l'inverse Faufilez vous Là notre général Nardinus là il se bat tout ce qu'il peut Ok ça commence à partir en déroute On va récupérer vous Vous allez attaquer ici Vous Vous allez progresser jusque là-bas Vous également Les frondeurs Ils vont s'occuper d'affaiblir Les unités qui restent Ils sont en galère pour tirer dans la forêt Ils sont en galère pour tirer dans la forêt Ils sont totalement en déroute Demi tour Ici on désactive ça On va charger par là Il nous faudrait juste un mec Tiens des lanciers Pas forcément en forme mais au moins Un peu en état Le moral est en train de se casser la tronche On va essayer de tirer sur eux là Sur lui Ce serait bien si on pouvait se débarrasser de son cadavre Et vous visiblement vous arrivez à rien Voilà il vous reste quelques javelots Allez-y C'est la déroute Parfait Tirez Vous Vous êtes obligés de passer par là C'est ça le problème Passer par là Alors c'est un petit peu le bordel Qu'est-ce qu'il se passe ici On a des mecs qui sont reformés un peu Là-bas aussi Un char qui est en train d'arriver Vas-y balancez lui une rafale de javelot Si vous avez le temps Ok on a réussi à lui balancer une rafale de javelot Mais ça a pas été d'une efficacité dingue Enfin il a perdu de la vie quoi Mais Pas suffisant Allez ici Dodo Toi Fonce Il doit nous faire un petit à l'attaque sur lui Parce qu'on a besoin de renforts là-bas Là il est en train de se reformer le général Essayez de lui tirer dessus Si on peut le tuer c'est quand même mieux Si on peut le tuer c'est quand même mieux Là c'est pareil on tient Là on a annihilé le chariot avec nos javeliniers C'est plutôt propre Alors ça y est Ok on a réussi à en tuer un là On a tué ou il est en... Non il est anéanti Ok On va tirer notre dernier euh... Dernier petit truc là si on peut réussir Alors l'idéal c'est vrai que ça serait de pas le tuer parce que si on le tue Ca le refait C'est une victoire héroïque Nardinu c'est sa victoire héroïque Bien joué Nardi C'est vrai que globalement ça s'est bien passé Même eux Je m'attendais à ce qu'ils aient vraiment du mal Parce que c'est quand même une unité assez basique Mais ils ont commencé à avoir tellement d'expérience que Ca passe plutôt très bien quoi Alors on les a pas annihilés hein Malheureusement Mais euh... On a fait le taf Et là pour le coup le 11% Ouais On prend le 11% I grow stronger each day Et oui et oui tout à fait Ok lui il a de nouveau 12 troupes avec des chars lourds Les envahisseurs Et un lanceur de javelot Peut-être qu'il va pouvoir commencer à faire quelque chose Ah c'est vrai que j'ai pas... Ah non bah j'ai pas regardé J'ai pas regardé les... Qui est en guerre contre qui Mais j'ai pas encore eu le temps Le tour ne s'est pas terminé Excusez-moi Moi je veux pas que l'autre il prenne cette ville là S'il la prend ça va m'emmerder Alors Euh... A l'immobiliser très bien Oula qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui une ambition Détenez 12 colonies actuellement neuf Conquerrez une région dans le bois ou une région dans la nourriture 20 tours pour avoir 12 colonies Je prends Je prends, je prends Et là du coup on a même pu terminer notre recrutement Avec Nardinus La double violence quoi Euh... On va peut-être commencer à travailler sur autre chose Encore que... Non On va partir sur le max Si on fait le max A 11 on a quoi ? 50% de ligne de mire Rayon des renforts 100% Ok Un petit bonus ici On avait mis ça pour le moment Donc on va pouvoir lancer l'assaut là-dessus Vraiment il peut pas reculer Hop On l'élimine Euh... Niveau ressources... Non On va prendre les 4% Parce qu'on va... Probablement rentrer du coup en territoire ennemi Ce qui veut dire que... Euh... On va plus trop se reconstituer Alors la rébellion est apparue ici Hello Go away please Et on est pas hyper bien en forme quand même Donc c'est plus 20 Euh... A cause des mécontents partant pour la rébellion Ok ouais c'est toujours pareil Ça ça ne change pas Ça s'équilibre pour que ça fasse quoi qu'il arrive Plus 20 Si j'enlève les taxes Voilà Ok Donc autant laisser les taxes Euh... On peut booster le bois ici Pourquoi pas On peut booster un peu le bonheur Ce qui serait probablement pas une mauvaise idée On a tellement de malus On a tellement de malus Temps de construction Plus 3 Pour tous les bâtiments Pour... Euh... Et en plus il raid Hum... On pourrait éventuellement le laisser là un tour En vrai Je pense que ce serait pas mal On va prendre deux frondeurs On va le laisser là un tour Et avec Nardinus C'est ce qu'on se permet de passer un tour à se reconstituer C'est combien le mode campement ? 50% Donc on est à trop Si on avance on est déjà trop On va se mettre en embusquette par là Au cas où Sur de prendre un tour de plus Euh... Maintenant toi Kanesh T'es en guerre contre Kurunta Ok donc il est parti pour euh... Il est parti pour aller chercher la cité là A tous les coups Et ça ça me plaît pas des masses Cela étant dit Je peux pas y faire grand chose Malheureusement pour le moment Ouais En marche normale Je suis que jusqu'ici On va donc progresser Il a 17 troupes Est-ce qu'on voit ce qu'il a ? Une armée quand même correcte Pas d'élite mais correcte On va se mettre devant lui Même si normalement ça le gène pas Dans ce Total War là Toi du coup On était aussi en guerre contre Kurunta Ok donc euh... C'est la guerre pour récupérer cette province là Après elle va pas tomber tout de suite hein Il lui faut un tour de plus Là on est à moins 14 Il faudrait qu'on améliore un peu le bonheur Qu'est-ce qu'on a ? Ca c'est de l'influence on s'en fout Ca c'est du recrutement Ah on peut faire du bois aussi dans cette province C'est pas mal Bonheur plus 1 Croissance revenu de nourriture Cercle de champ Bah on va faire du bonheur Il en faut 2 tours On va passer à moins 7 On sera toujours à moins 7 hein On a zéro bonus de bonheur dans cette province Si on prend cette ville on pourra en avoir Mais pour le moment C'est malheureusement un petit peu compromis Ah on a une vague Ce pug Ce pug Les teufs armés et préfèrent payer plus d'une dizaine d'armées faibles ont été repérées Ah ah ! Sur les routes commerciales menant à Kadesh Alors certes mais où est Kadesh ? C'est pas de notre côté Kadesh c'est là-bas je crois Ouais Je suis quasiment sûr Quasiment sûr que c'est pas de notre côté Ok qu'est-ce qu'on a eu comme événement ? Poste de haut commandement vaincant Ah oui parce que c'était Mélidu et on l'a défoncé On a gagné un partisan pour Nardinus influence plus 4 Ok très bien Il y a une rébellion On a fait une victoire décisive, une victoire héroïque Nardinus a obtenu un niveau, on l'a pris On a recruté des troupes, on a réussi le réseau de mines d'or Ce qui nous remet bien en termes de revenus On va donc pouvoir éventuellement aller chercher un petit peu de nourriture quelque part Sachant que là on peut pas améliorer ça encore pour le moment On peut faire du bois, on va faire du bois Donc cette ville là va devenir assez centrale au final Donc ça serait bien d'améliorer son Sa défense Avec genre un petit truc qui donne Voilà ça là 200 de pierre Ouais la pierre, la pierre Toujours la pierre La pierre ça pique Ici on va rester en défense Ça change pas, Nardinus Il est en embuscade Du coup il a son petit Son sous-chef dévoué Avec son fouet Toujours très agréable On va aller à l'interagir là-dessus Ça fait quoi ça ? Une meilleure portée de déplacement pendant quelques tours Ouais c'est tentant hein Ouais on va le prendre ça Vu qu'on passe un tour là Vu qu'on passe un tour là Autant qu'on est pendant 4 tours 30% de déplacement supplémentaire Ça va nous permettre je pense d'atteindre ça Assez facilement Waouh 19 la violence Je sais pas comment ils font pour mettre autant de monde dans leurs avant-postes quoi C'est... C'est... On peut pas recruter directement de là donc euh... Comment ils font ? Ils ont vraiment des armées qui font des allers-retours quoi J'avais pas fait gaffe qu'il y avait une limite de pierre Intéressant Y'a pas l'air d'avoir de limite d'or par exemple Par contre Bon 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 Ça se stabilise un petit peu Ici ça m'enviendrait de perdre cette ville Mais il est malheureusement probable que ça arrive Si lui il passe un tour à le faire J'ai pas forcément envie de rompre ma trêve pour l'attaquer Ça pourrait être une idée hein mais euh... C'est pareil 22 22 de carnison quoi C'est les renforts d'avant-poste qui font tout hein Mais c'est impressionnant à voir quoi Alors on a une action de cours Ok on va faire ça Du coup Le haut commandant est mort Ça fait un ennemi de moins Là on va faire Euh... On lui file de la thune ? Ah non Clairement pas On a déjà un assassinat en cours contre lui Euh... On est à combien sur l'assassinat ? 47% ? Est-ce que je peux révéler le complot ? J'avais réussi déjà à le faire ça Ah il faut que je révèle un complot ? Ah il faut au moins 20 d'estime pour pouvoir le... 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 Le gagner Ouais du coup c'est plus intéressant je pense de faire une rumeur sur lui avec nos bonus En plus on va révéler si jamais il fait des complots Il n'en fait pas Ok Prochain tour on fera une décision là Pour notre haut juge On peut faire des bonus intéressants quand même Allez on va passer le tour On va passer le tour pour le plaisir avant d'arrêter l'épisode Euh... Il a fait 5 trous Et il se replie là D'accord Il préfère abandonner son autre ville Ça m'arrange pas J'aurais bien aimé qu'il mette une fessée à... À mon ex-ennemi Mais ouais là c'est clairement pas avec ça qu'il va faire le taf avec 6 unités là En attendant il peut raser des trucs c'est vrai Alors lui il se replie Euh... Toi tu voudrais me donner 1000 de nourriture Contre 79 d'or Euh... Alors en enlevant ça 940 Ouais 79 d'or C'est beaucoup mais après tout c'est un de nos vassals hein Donc euh... Tout ce qu'il a c'est de la nourriture Je vais dire oui Ça va... Ça peut l'aider à sortir un peu le cul des ronces comme on dit Non lui malheureusement il va aller euh... Attaquer j'imagine Yes Dommage Très dommage ça Bon là il se replie ouais il détend parce que... T'as pris un peu cher mine de rien Alors là... Alors je sais pas si des chars c'est le mieux pour attaquer une ville mais si tu pouvais effectivement réussir à l'affaiblir un peu Kuruntala ça m'aiderait Mais t'as même pas de quoi faire tomber la garnison franchement qu'est-ce que tu comptes faire quoi Il lance un assaut là il assiège et du coup avec lui il va venir en renfort et il peut réussir à faire tomber ça Bon il y a quand même du monde hein Ça dépend pas mal de... comment il joue Et il a perdu Vache il est indéboulonnable le mec hein C'est ouf C'est vraiment ouf hein Lui il amène des troupes je sais pas pourquoi est-ce qu'il veut intercepter les... Les peuples des mers est-ce qu'il veut déclarer une guerre ? On verra Ah il amène carrément du monde ouais Bah vu la quantité de généraux qu'ils ont c'est peut-être effectivement ça hein Ils font des allers-retours avec leurs avant-postes tout le temps pour les blindés de troupes C'est pas totalement euh... impossible Alors on a des accords qui ont expiré avec Karkémich Karkémich c'est qui ça Karkémich Euh c'est une espèce de petit aigle J'ai du mal encore à retenir tous les... tous les logos là Ok c'est notre vassal Non c'est pas notre vassal c'est le mec qui... Qui marche chez notre vassal Très bien Pourquoi pas Euh... ok bah du coup on va arrêter l'épisode au début de ce tour C'est calme tout va bien Tout s'arrange J'espère que ça vous a plu en tout cas N'hésitez pas à laisser un petit message à me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz